Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.7, nous allons voir la fonction Fill. Alors la fonction Fill regroupe pas mal de petites options supplémentaires. Donc on va utiliser en fin de compte le moteur de recherche je vous montre la petite vignette que je vous ai montée précédemment, afin de vous expliquer comment retrouver une information. Alors vous savez maintenant que pour alors là je vais faire un subdivide on va le dire comme ça, voilà. Si je fais en sorte de supprimer par exemple ici une face, regardez, je fais CTRL TAB, par contre je vais activer hop, voilà. Si je fais ici je supprime ces deux faces là, je fais X et je supprime les faces. Très bien. Donc là maintenant que l'on a un trou au niveau de notre cube, si je sélectionne tout simplement un Edge et que j'appuie sur F je vais tout simplement recréer ma face. Pas de problème à ce niveau là. Regardons maintenant un autre objet. Donc là je supprime et je vais récupérer un autre objet. Donc on va prendre par exemple un plein. celui-ci on va le mettre comme ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais supprimer la face mais sans supprimer les arêtes autour. Attention c'est très important. J'appuie sur X et je clique sur Only Face. D'accord. Ensuite ici je sélectionne l'ensemble. Je fais CTRL TAB pour être en vertex. Comme ça j'ai 1, 2, 3, 4. Ce qui va m'intéresser c'est d'avoir 20 points. Pour cela je sélectionne l'ensemble. Je vais appuyer sur W et je vais cliquer sur Subdivide. Et ici je vais faire en sorte d'avoir alors je regarde en haut j'en suis à 16. Voilà. 20 points. Parfait. Donc maintenant que j'ai 20 points ce que j'aimerais c'est remplir ma forme pour avoir tout simplement une surface. Donc solution A. On appuie sur A. On va tout sélectionner. On appuie sur F. Le problème c'est ce que j'appelle un N-Gone. Moi j'aurais plutôt des quadrangles. Comment peut-on faire ? Ben regardez c'est très simple. Donc je reviens comme ça. Là je vais mettre plutôt en 7 en mode orthogonal et on va commencer. Je sélectionne tout le monde. J'appuie sur ma barre d'espace et là je vais chercher tout simplement le mot clé Fill. F. I. 2 L. Ici on a différents éléments. D'accord ? On ne va pas tous les regarder. On va regarder déjà Grid Fill. On va regarder Fill All et Fill. Oui sûrement Fill aussi. Donc si on prend par exemple si on prend Fill on clique ici. Regardez ce que celui-ci m'a fait. Enfin quand il m'a créé tout simplement il m'a triangulé tous mes différents points pour réussir de remplir mes faces. Le problème c'est comme je vous dis nous on préférait des quadrangles. Donc ici en cliquant sur l'option Botti ça va tout simplement alléger mes triangles et faire quelque chose d'un peu plus beau. Bon entre guillemets quand vous avez des triangles c'est pas terrible. Donc ça solution à ne pas utiliser. Comment pouvez-vous nous le faire ? J'appuie sur la barre d'espace et regardons les autres. Je resectionne avec un L. On va utiliser maintenant Grid Fill. Et là vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant car celui-ci m'a créé un maillage tout à fait honorable. Ici vous allez pouvoir tout simplement déplacer les colonnes enfin créer des colonnes ou les déplacer et ici vous aurez un décalage. D'accord ? Là c'est pas très flagrant donc on va partir sur un autre élément. Ce que je vais faire maintenant c'est que je veux recréer une face mais vous allez voir une fois que je crée une face donc Shift A on va créer un plein comme tout à l'heure on va faire en sorte d'enlever que la face et comme tout à l'heure on va le subdiviser. Ce qu'on va faire c'est allez on va rester à 28 c'est pas mal. Ensuite je vais récupérer ici et je vais faire un GX pour l'agrandir un peu. Alors quelque chose qu'on n'a pas encore vu que je vous parlerai la prochaine fois mais il y a quelques add-ons que j'utilise de temps en temps là je suis quand même sur la 2 version 219 donc normalement celui-là il est natif pour ceux qui ont la version je crois que c'était même à la 218 ou un peu avant je ne l'ai plus en tête. Vous sélectionnez l'ensemble et vous cliquez ici sur Look Tools et vous allez cliquer sur Space automatiquement celui-ci va répercuter ou va répartir tout simplement mes points aux différents endroits pour qu'ils sont à peu près au même endroit. Donc si par hasard je fais ici un grid fill impeccable ça remplit c'est ce que je voulais mais je vais faire autre chose de plus corsé. Donc là je vais faire B on va prendre par exemple celui-ci je vais appuyer sur G pour avoir le mode proportionnel je vais appuyer sur O pour avoir le mode proportionnel G Z pour faire quelque chose comme ça. D'accord ? Ensuite ce que je pourrais faire c'est dans ces cas-là faire pareil ici récupérer celui-ci et faire aussi un G Z quelque chose comme ça. Juste ça. Si maintenant je sélectionne l'ensemble j'appuie sur la barre d'espace pour taper Grid Fill vous voyez il est ici et je clique vous voyez on a automatiquement quelque chose de très intéressant. Donc ce qui est vraiment bien c'est que Grid Fill va vous permettre tout simplement de remplir vos éléments quelle que soit la forme que vous allez prendre. Donc ça ça peut être très sympathique. Ici comme je disais on a un décalage donc selon en fin de compte le Grid Fill va être très utile alors là il ne sera pas utile pour ce cas-là précisément pardon je le remets le Grid Fill c'est très utile quand vous allez récupérer des objets de d'autres logiciels par exemple SketchUp enfin je ne sais pas quel autre logiciel qui aurait été triangulé ou modifié vous supprimez tout l'intérieur et vous refaites un Grid Fill sous réserve bien évidemment que vous avez fait en sorte de bien éparpiller les points au niveau de votre objet. ce qui est vraiment génial c'est qu'on peut faire vraiment plein de choses avec regardez je vous montre je supprime celui-ci je repars toujours la pleine là je vais le laisser cette fois-ci carré je vais le mettre en 7 ici je supprime OnlyFace c'est toujours le même principe bien évidemment W subdivide et je vais aller jusqu'à 20 parfait ensuite je prends B je vais faire ici quelque chose comme ça alors là je vais utiliser well proportion on fait un X et on va faire alors non il ne faut pas pardon S X autant pour moi je vais faire quelque chose comme ça par exemple et ici je vais prendre ces deux là et ces deux là et là aussi je vais faire S Y pour faire quelque chose comme ça voilà et lui en fait compte qu'est-ce qu'il va faire c'est pareil si je sélectionne l'ensemble je fais barre d'espace grid fill et il va me faire quelque chose de très intéressant c'est qu'il m'a fait des quadrangle alors là par contre je m'aperçois quelque chose qui n'est pas terrible je ne m'attendais pas à ça donc dans ces cas-là il faudrait reprendre regardez il faudrait reprendre CTRL TAB les vertex parce que là on a une superposition et ce n'est pas bon du tout d'accord là vous faites un SX tout simplement alors on va virer la proportion on appuie sur O évidemment tout ce que je vous explique vous devez le connaître maintenant parce que je vous ai fait plein de vidéos sur tout ce que je vous ai expliqué donc là normalement vous devez vous en sortir SX et je vais pouvoir faire quelque chose comme ça parce que mon maillage n'était pas correct et là vous voyez en fin de compte si on regarde bien on n'a que des quadrangle regardez 1 2 alors là c'est pareil celui-ci on dirait qu'il est donc on a bien 1 2 3 4 vous voyez à chaque fois on a bien des quadrangle évidemment je vous ai pris une forme assez spécifique mais il n'empêche que c'est très intéressant pour pouvoir faire ce genre de choses ensuite la dernière option que je voulais vous montrer ou plutôt la dernière fonction qui sera approximativement dans le même style si je fais SHIFT A cette fois-ci je vais prendre ma petite Suzanne je vais mettre en mode solide et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre en face et je vais créer des trous on va faire créer un trou ici et on va créer un trou aussi ici d'accord je supprime face très bien je sélectionne l'ensemble et je voudrais qu'en fin de compte celui-ci me recomble mes trous rapidement alors quelle est la technique c'est très simple vous faites tabulation vous faites barre d'espace pardon et vous tapez fil on a vu quoi on a vu fil à l'instant Alt F pour le raccourci on a vu grid fill mais celui qu'on n'a pas vu encore c'est fill all regardez je clique dessus vous avez vu ce qui s'est passé mes deux éléments qui étaient ici ont été automatiquement remplis rip all fill all pardon il va tout simplement remplir les trous c'est ce que ça veut dire de manière anglaise mais ici vous voyez c'est marqué size c'est le nombre de côtés comme mon carré fait 4 côtés il ne remplit que les 4 côtés ici vous pouvez vous apercevoir que j'ai 1 2 3 4 5 6 lui ne comprend pas si je vais à 5 il ne se passe rien mais si je vais à 6 automatiquement il remplit qu'est-ce qui se passe si je vais à 7 8 rien du tout le problème vous voyez c'est ça c'est que celui-ci en fin de compte on pourrait croire qu'il va refaire des quadrants mais pas du tout il va juste par rapport à un endgon puisqu'il dépasse 4 côtés il va faire en sorte de le re-remplir tout simplement voilà donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne alors comme je vous disais je vous fais plein de vidéos sur Blender 2.7 bien évidemment pour ceux qui aient mes vidéos sur 2.8 je vais continuer il n'y a aucune inquiétude là-dessus si vous avez des questions toujours au niveau de la modélisation si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos parce que moi je suis toujours un bouquin qui est ma version Blender 2.7 qui s'appelle la 3D libre avec Blender la version qui était pour la 2.6 je crois de mémoire n'hésitez pas à me demander moi dans ce cas ça me donnera des idées parce que croyez-moi que quand on fait des vidéos des fois on cherche des idées on dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire j'essaye de suivre une certaine logique toujours par rapport à la modélisation puisque le reste à côté il est créé dans d'autres places par rapport aux modifieurs par rapport aux shaders et ainsi de suite pour l'instant je vais me concentrer sur la modélisation puisque si vous voulez si vous regardez un peu mes vidéos sur 2.8 et 2.7 vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se ressemblent heureusement parce que sinon c'est compliqué de passer à 2.7 à 2.8 mais quoi qu'il en soit regardez aussi mes vidéos sur la version 2.8 vous verrez que vous apprendrez plein de choses par rapport à la 2.7 croyez-moi il y a des fois des subtilités tellement nuancées que pas de problème même si vous utilisez un logiciel enfin même si vous utilisez pardon des objets qui sont dans la 2.7 sous réserve que vous avez utilisé le shader principal vous pouvez les importer dans votre 2.8 ça fonctionnera très souvent vous rencontrerez beaucoup moins de problèmes surtout par rapport au shader voilà je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye et à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501